JASMINE, t'as terminé ? Euh, non, tu vois bien que j'ai pas terminé. Faut que je finisse ma paupière. Ah, c'est bon là, j'ai besoin de ta place parce que, quand même, c'est plus important, c'est moi la star du défilé ici. Je te signale qu'il n'y a aucun défilé aujourd'hui, on s'entraîne juste à marcher sur le podium. Oui, mais même si c'est un entraînement, c'est moi la star, donc laisse-moi ta place. Toi, tu passes au second plan. T'as qu'à aller chercher une chaise et te mettre à côté. Non, c'est ma place ici. Oh, et puis si, c'est bon, de toute façon, j'ai terminé. Vas-y, prends-la, là, ta place. Hein ? Ça peut faire en sorte que tu ne m'embêtes pas. Ouais, 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 bon débarras. Enfin, t'as compris où était ta place. Les filles, c'est quoi ces histoires ? Ça fait une demi-heure que j'attends que vous commencez le défilé. Moi, j'ai pas que ça à faire. Après vous, j'ai d'autres filles avec plein de talents à aller coacher. Allez, allez, on va maintenant tout de suite sur le podium. Tu vois, par ta faute, j'ai même pas eu le temps de finir ce que je devais faire. À quoi je vais ressembler ? Laura, c'est bon, on s'en fout. C'est juste un défilé. Ne t'inquiète pas, tu es très joyeux comme ça. Non, on y va avant qu'elle s'énerve et que, ben, quand elle s'énerve, elle nous fait faire des trucs vraiment horribles. Moi, j'y vais en tout cas. Non, mais c'est quoi ce défilé ? C'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas vraiment ce que vous êtes en train de faire. On dirait un groupe de dindons qui partent à l'abattoir. Laura, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux venant de ta part. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je perds vraiment mon temps avec vous. Vous êtes vraiment des personnes irratrapables. Madame, attendez, je vais refaire un tour de défilé, vous allez voir. Je sais que je peux mieux faire. Ça suffira pour aujourd'hui. Je dois choisir l'une parmi vous qui fera le concours de beauté qui représente à Brookhaven. Là, vraiment, il n'y en a aucune de vous trois qui mérite cette place. Mais je n'ai pas le choix de choisir entre vous une seule personne. Donc, essayez de faire mieux la prochaine fois. Et Jasmine, tu t'es quand même améliorée aujourd'hui. Je suis fière de toi un petit peu, mais pas trop. À demain. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis belle. Laura, est-ce que je peux te parler une petite minute ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est bon là, c'est terminé, tu peux rentrer chez toi. C'est fini la séance. Pourquoi tu m'embêtes encore ? Je ne sais pas ce que tu as contre moi. Et franchement, honnêtement, je pense qu'on peut passer au-dessus de ça. On est des filles dans un milieu qui est très difficile déjà. Et en plus de ça, on se tire dans les pattes. Ce n'est pas le but. Là, franchement, que ce soit toi qui sois choisie ou que ce soit moi, ce n'est pas grave tant qu'elle a une de nous deux qui est choisie. De toute façon, ça ne sert à rien de se détester, non ? Moi, je ne suis pas la bompère des amis, d'accord ? Bon, j'aurais essayé. Mais disons, tu es vachement belle comme ça. Tu as un rendez-vous ? Non, pas vraiment un rendez-vous. C'est ma mère qui m'a inscrit à un autre concours de beauté. Donc, comme je les enchaîne, je suis obligée de me changer et d'être prête déjà pour le prochain. Ok, bah je croise les doigts pour toi. Je n'ai pas besoin que tu croises les doigts pour moi. Je suis une fille très talentueuse, tu vois ? Je suis trop belle. Bon, allez, va-t'en, là. En plus, tu ne ressembles à rien du tout, là. J'ai un sac à patates. Laisse-moi regarder dans le miroir. Bon, d'accord. Mais en tout cas, sache que j'espère quand même que tu vas gagner. C'est vraiment pas terrible. C'est terrible. Mais je pense que tu peux encore t'améliorer. Par contre, il va falloir revoir ta ton investimentaire. C'est quoi ça ? Tu crois que tu es dans la dangle ici ? Ici, ce n'est pas la jungle. Ici, c'est le mode, c'est le fashion. Et là, tu n'es pas du tout fashion. Oui, vous avez raison. C'était une tenue provisoire, vous savez. Ce n'est pas ma tenue définitive. Bien sûr que non. Oh non, 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 non. Ce n'est pas possible. Pourquoi je ne la trouve pas ? Je suis sûre de l'avoir laissée ici hier soir. Je vais demander à Clémence. Clémence ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'aurais pas vu ma guitare ? Je l'ai laissée dans une valise rose hier soir et je ne la retrouve pas. Est-ce que tu l'aurais vue par hasard ? Je suis désolée. Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi ? Tu en as besoin ? Oui, j'en ai besoin pour le concours de talent. Pour la catégorie talent, le concours de beauté. Eh bien, moi, en fait, mon spectacle, c'est de jouer de la guitare. Si je n'ai pas ma guitare, je ne peux pas le faire. Et en plus de ça, là, elle va bientôt avoir fini. Laura, ça danse. Ça va être à mon tour. Et puis, notre prof, elle va m'allumer parce que je n'ai pas pris ma guitare alors que je l'ai prise. Aïe, aïe, aïe. J'avoue, ça va être très, très embêtant. En plus, la prof, elle va péter un plomb si tu ne retrouves pas ta guitare et que tu ne lui montres rien, là. Attends, t'as raison. En fait, je peux lui montrer autre chose au pire. Ah ouais, t'as d'autres talents à part la guitare ? On va dire que je sais chanter. Mais il faut vite que je trouve un truc là maintenant tout de suite à chanter. Avant que ce soit à mon tour. Ah ouais, t'es trop forte. Tu devrais, je ne sais pas, moi, demander aux gens qu'ils ont fait le ménage. Peut-être qu'ils ont juste déplacé ta guitare. De toute façon, là, je n'ai plus le temps. Je vais aller échauffer ma voix un petit peu. J'ai horreur de chanter. Je préfère faire de la guitare, mais je n'ai pas le joie. Et voilà, c'est terminé. Alors, vous en avez pensé quoi ? Il y a pas mal de choses à revoir. Heureusement que c'est la catégorie du concours qui ne rapporte pas vraiment le place de print. Donc, on va faire avec. Allez, suivante. Retourne à l'arrière. D'accord. Jasmine, c'est à toi. Allez, il n'y a personne. Il y a juste ma prof. Je peux le faire. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va nous montrer, celle-là. Elle va se faire engueuler sur sa guitare. Les cachets, bien, bien cachés. Je vais la ressortir maintenant. Quand elle reviendra, elle aura retrouvé sa guitare. Mais ce sera déjà trop tard. Guitare, trop tard. Ah, je suis trop fatiguée. Vraiment. Alors, je vais chanter. Oh, une chanteuse, une chanteuse. Oh, what else ? But, quelle originalité, hein ? Allez, vas-y, chante. Chante-toi ta petite serenade. On passe à autre chose. C'est vraiment pas mal. C'est vrai. Vous aimez bien ? On va pas en faire tout un fromage non plus. Il y a quelques petits décibels à modifier. Mais en règle générale, il n'y a pas grand chose à faire pour améliorer tout ça. Tu peux aller à l'arrière et on va voir la petite dernière. D'accord, merci. Attends, mais tu n'étais pas censée faire de la guitare. À quel moment tu chantes, toi ? Laura, mais pourquoi tu t'énerves ? En fait, de base, oui, j'étais censée faire de la guitare. Mais ma guitare, elle a disparu. Donc, j'ai improvisé. Je n'avais pas d'autre choix. D'ailleurs, tu n'aurais pas vu ma guitare. Oh, ta guitare ? Ah oui, 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 elle est juste là, là. Là où tu l'as laissée hier soir. Pourquoi ? Quoi ? Elle est là ? Non, c'est impossible. J'ai regardé tout à l'heure, elle n'y était pas. J'en sais rien, moi, je m'en fiche, tu vois, ta guitare. Il se pourrait que j'ai mal regardé. On va... Dans le doute, on va dire que oui. Et sinon, j'ai bien aimé ta danse tout à l'heure. C'était sympa. Je ne l'ai vu que le début, mais ça a l'air vraiment prometteur. Tu as appris à danser à quel âge ? Je danse depuis que j'ai 4 ans. C'est ma mère qui m'a inscrite. Et puis, mais c'est quoi toutes ces questions ? Tu m'espionnes, c'est ça ? Essayes de prendre des informations sur moi pour après me faire du chantage ? Mais n'importe quoi. J'ai bien aimé, c'est tout. Je voulais juste savoir. Pourquoi tu es toujours comme ça sur la défensive ? Quand on te dit des compliments. Bon, écoute. Je n'ai pas que ça à faire. De toute façon, là, on a terminé. Ma mère, elle doit m'attendre. Donc, il faut que j'aille. Ça marche, à lundi, Laura ! Ah, euh... Somme aussi, il faut que j'aille. Je vais te mettre une baisse et puis je vais y aller. En espérant qu'elle soit à la même place cette fois-ci. Waouh, la mère de Laura, elle a vraiment une belle voiture. Comment ça ? Tu n'as toujours pas été sélectionnée. Moi, tu sais qu'à ton âge, j'avais déjà tout gagné. Et toi, tu es vraiment une incompétente, incapable. Regarde-toi en plus, c'est quoi ça ? Regarde, tu as un pli sur ton pantalon. Tu m'étonnes que ta prof, elle n'a pas aimé. C'est quoi ça ? Mais maman, c'est toi qui m'as préparé mes affaires hier soir. Ah là là, heureusement que ton père est en voyage d'affaires parce qu'il est sale. Laisse-t'en faire une crise cardiaque. Je pense que tu peux mieux faire. On peut toujours mieux faire. Comme je t'ai dit, moi, à ton âge, j'avais déjà ma carrière qui était bien lancée. J'étais dans tous les magazines Vogue de Brookhaven. Oui, maman, je suis vraiment désolée. Je vais faire de mon mieux, je te promets. Je vais réussir à avoir cette première place et participer au gros cours de Brookhaven, ok ? J'espère bien parce que je n'ai pas élevé une incapable. Maintenant, monte dans la voiture, j'ai d'autres choses à faire. Wow, c'est vraiment difficile d'avoir des parents comme les siens. Maintenant, je comprends pourquoi elle est comme ça. Je pense qu'elle a besoin de décharger. Chaque fois qu'elle se prend la tête avec sa mère, quand elle arrive ici, elle se décharge sur d'autres personnes. Ça se fait, c'est même ses parents qui ne veulent pas qu'elle ait d'amis. Sa mère, je ne sais pas. Je l'ai plein. Heureusement que moi, mes parents ne sont pas comme ça. J'ai raté mon bus, il faut que j'aille. J'ai les résultats pour savoir enfin la personne qui a été sélectionnée pour représenter Brookhaven dans le concours. Parmi vous trois, la personne qui est déjà née et disqualifiée, c'est la personne du milieu. Clara, je suis désolée pour toi, mais c'est comme ça. Tu es disqualifiée. Clémence, tu as dit quoi, Clara ? Je n'ai pas compris. J'ai dit, je m'appelle Clémence. Ah, Clara. Ok, Clémentine, en tout cas, tu es disqualifiée. Ensuite, la prochaine personne, alors maintenant, je vais désigner la personne. Ça, c'est vraiment joué à très très peu. la personne qui est, elle par contre, qualifiée et qui ira représenter Brookhaven au concours de beauté, et bien la personne est Jasmine. Bravo, félicitations. Oh, merci. Mais en fait, il faut que je vous dise quelque chose. Finalement, je ne pourrais pas participer parce que je préfère mettre... Enfin, j'ai un examen. Voilà, j'ai un examen. Et du coup, je ne pourrais pas participer à ce concours. Ça tombe pile le jour d'examen. Non, mais là, tu te fous de moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Tu ne savais pas avant de participer à tout cela que tu avais ça à faire au lieu de faire le concours. Je n'avais pas encore les dates. Voilà tout. Désolée. Bon, et bien, puisque tu ne peux pas participer, eh bien, ce sera toi, du coup, le roi qui pourra participer à la place de Jasmine. Yes, super. Merci. Ah, je savais que ça allait être moi, de toute façon. Ça y est, maman. C'est bon, c'est moi qui ai été qualifiée. C'est normal. Et en plus, haut la main. Oh, mais si, j'en étais sûre. De toute façon, tu es bien la fille de ta mère. Exactement comme moi. Tu réussis tout du premier coup. Je t'aime, ma fille chérie. C'est vrai, ça. On est une famille de mineurs. C'est pas pour rien. Ça, ça vaut bien un moment entre mère et fille. N'est-ce pas ? Allez, monte dans la voiture, on y va. Oh, t'es pas encore partie ? Qu'est-ce que tu regardes ? Un moment de tendresse entre une mère et sa fille. C'est la première fois que je vois ces deux-là se parler calmement. Ah oui ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as menti par rapport à ton examen ? Je sais très bien que tu es libre à cette date-là. On est dans la même classe, je te signale, Jasmine. Tu sais, je pense qu'elle en avait beaucoup plus besoin que moi de participer à ce concours. Ah, je comprends, donc tu l'as fait exprès. Tu es vraiment une personne en or, Jasmine. À plus, l'as fait exprès. À plus, l'as fait exprès. À plus, l'as fait exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada